Générique 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 Et yo tout le monde, c'est Finkscar en 3 On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure Sur Carmecanics Motor 21 Et j'espère que vous allez bien en tout cas Moi ça super Donc la dernière fois on avait déjà fait Donc tout ça, enfin tout ce qui était pratiquement De l'avant de la voiture Du coup, on va continuer aujourd'hui Il ne se garantit pas que j'aurai encore Assez de saut pour tout faire Surtout ce qu'il y a là-dedans Si c'est là-dedans, normalement tout est fait Ouais Du coup, on va lever la voiture On va enlever les pneus De toute façon, il fallait qu'on les enlève cela Hop, allez Je ne sais pas si le son est pas justement Un peu trop fort On va arrêter un peu On va mettre un peu On va mettre un peu 10% Ça me pète les oreilles depuis tout à l'heure Allez, on démontre tout De toute façon, on n'a pas trop le choix Hop, on enlève le 10 de frein Le moyeu, il faut qu'on enlève le roulement Maintenant, on peut enlever le moyeu Hop Hop, on change tout On va mettre le moyeu On va mettre le moyeu On va mettre le moyeu Donc un silent bloc et un petit Ici Alors 2 et 2 Ok On va mettre le moyeu 4, 4 4, 4 5, 4 Et 6, 4 Donc 6 silent bloc au moment et 4 petits On va démontrer On va démontrer la jante Voilà Voilà 6 Donc 7 7 7 7 7 7 7 7 Et Ah, je me rappelle plus Ah, j'ai une courte mémoire les amis Donc, on regardera mieux, vous inquiétez pas Mais bon, ça craint, j'ai pas assez de mémoire, moi Mais bon, ça craint, j'ai pas assez de mémoire, moi Non C'est toi qui m'embête en haut Hop Tac, voilà, parfait On enlève le petit silent bloc ici Ce qui fait qu'on peut enlever le porte-moyeu On peut enlever donc la barre stabilisatrice et le berceau Et Et on peut même enlever le réservoir à carburant Parfait Donc Donc, donc, donc Les amis On va Là Acheter donc tout ce qu'il faut Euh, pardon Donc, il me faut deux amortisseurs arrière type A Donc, ça on a dit deux Ok Donc, cela, hop Hop Il faut La barre stabilisatrice avant type B Et le berceau arrière RWD Alors, barre stabilisatrice avant Donc Type B C'est celle-ci Et le berceau arrière C'est celui-ci Ok Il nous faut deux bialettes barre stabilisatrice arrière Ça va, c'est pas très très cher Euh Deux bras de suspension arrière long Et super Et deux supérieurs Donc, deux longs et deux supérieurs Donc, deux comme ça Et deux longs Tu, 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 tu Je crois qu'il y en a deux comme ça Si je veux pas dire de bêtises Euh Longs Ils sont là Je crois, ouais, qu'il y en a deux comme ça aussi On va les prendre au cas où Non, je les revendrai Il y a pas de souci pour ça Du coup Il est long On est bon Les supérieurs On est bon aussi Et les types A On est bon aussi Parfait Euh Il me faut les arrière type B Et deux cardons Tac Et deux cardons Tac Voilà Après Après Il nous faut donc deux coupelles amortisseurs arrière Et deux coupelles ressorts Alors Alors, coupelles amortisseurs Alors, coupelles amortisseurs Il faut qu'on descende plus bas Là Coupelles amortisseurs arrière Deux Coupelles ressort Deux Parfait Donc deux cylindres Donc deux cylindres Et deux disques de frein Et deux étriers Donc deux cylindres Ils sont là Ils sont là Deux disques de frein Et c'était Deux étriers Et deux flasques Et deux flasques Moyeux 3 Alors On est good Les cylindres On est good Alors les jantes On les fera après Donc deux moyeux arrière Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Petit cylindres Donc deux moyeux arrière Donc deux moyeux arrière Moyen Et donc Donc deux comme ça Et huit petits Huit petits cylindres blocs Donc dans les p Pe Voilà Après Donc On va revendre Les deux moyeux Et les petits cylindres blocs Pour être sûr que je ne confonds pas Et que je me rappelle là où j'en suis Je peux faire revendre au fur et à mesure C'est très bien ce jeu pour se former à la mécanique Euh Deux plaquettes de frein Et deux portes-moyeux arrière type A Donc plaquettes de frein Tac Après c'était porte-moyeux arrière type A Je crois un truc comme ça Je crois que c'était ceux-là Ouais Après Après Tac Tac Les portes-moyeux C'est bon aussi Réservoir carburant Et deux ressorts arrière Euh Réservoir carburant Ça doit pas être là Si Si Euh Après j'ai dit deux ressorts arrière Et il y a deux roulements de moyeux aussi Parfait Donc Ça on revend Ça on revend Ça on revend Ça on revend Et on revend les roulements de moyeux aussi Euh Euh Deux silencieux arrière V6 DOHC Et 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 8 6 7 8 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Donc on va pouvoir tout remonter les amis On va remonter le réservoir Faudra que je m'achète justement une pompe à carburant Tac 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 De toute façon oui il manque des trucs hein Justement quand on achète des voitures comme ça dans les granges il manque souvent des voitures qui n'étaient déjà pas dessus Voilà on remet le roulement de moyeux boum Ici on met le deuxième silencieux arrière ça sera fait Hop l'amortisseur C'est bon Le silen de bloc qu'il y avait ici on remet au fur et à mesure Parfait On va remettre le berceau arrière Avec Donc Le silen de bloc Là on va gagner pas mal de tunes grâce à cette voiture Hop Hop Il y a intérêt du moins Tac 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 On remet bien le silen de bloc ici Parfait La flasque moyeux Le moyeux Le roulement Le roulement Et on peut remettre donc le caravan Le disque de frein Plaquette Parfait Du coup Du coup Là on peut remettre le bras de suspension avec les silen de bloc Hop Ici on remet bien la biaillette barre stable Et on peut remettre le bras de suspension avec les silen de bloc Et on peut remettre le bras de suspension avec les silen de bloc Et je crois que de ce côté on est bon L'ordre de transmission faudra le carréer justement parce que comme j'étais vraiment en PLS d'argent J'ai revendu ça et les anciennes jantes Des D'avant De l'avant de la voiture tout simplement Mais j'avais marqué sur une feuille de toute façon ce qu'il me fallait Tac Brat de suspension Paf Paf Ce qui fait qu'ici Tac Le dernier silen de bloc Parfait Le cardan Et Le bras de suspension Normalement on est à jour On a tout remonté ce que moi j'avais acheté là Sauf la coupe et l'amortisseur qui va ici Tac, tac et tac Voilà normalement là on est à jour Si je regarde il y a que des trucs qui sont en mauvais état Du coup Faut qu'on achète les jantes Du coup Tu 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 J'avais marqué Ouh la feuille Là Ouais c'est là Parfait Donc Sur ma feuille j'avais marqué donc déjà dans les jantes Magasins de jantes C'est ici Donc c'était les jantes modernes 02 Chante moderne 02 Elles sont Là En 18 pouces Elles sont En 18 pouces En 18 pouces Elles sont qui m'en faut 4 à 18 pouces Wow 1512 Mais bon on a pas le choix les amis Et dans les pneus Non ça c'est les jantes encore comme un boulet Hop C'était les pneus sport Tac Donc il m'en faut 4 en taille 18 du coup Euh Largeur 225 Et En profil 45 Oh Je me ruine Je viens de me ruiner Mais on a pas trop le choix Euh Du coup Du coup Du coup Du coup C'est ici On va déjà démonter les anciens Tac Tac Et tac Voilà parfait Maintenant on peut monter Des nouveaux Pareil Hop Hop En attendant On passe à l'équilibrage de celle-ci Voilà celle-ci est prête Tac 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 Voilà Tac 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 La troisième ici Tac 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 dernière tac 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 parfait on a nos quatre roues toutes neuves du coup attendez tac on va les remettre histoire de savoir on en est justement donc ici on remet celle-ci c'est qu'en soit je pense qu'il manque juste les catalyseurs à acheter à l'art de transmission aussi du coup si je regarderai il manque quoi l'art de transmis de silence arrière à l'intermédiaire attendez donc on a dit tac tac donc on a dit de silencieux de silencieux intermédiaire ils sont là après on avait un arbre de transmission c'est cher hop on remonte au fur et à mesure donc tac non ça on a pas encore on a ça ça hop on a ça comment ça j'ai pas acheté ça qu'est ce que j'ai acheté ah mince du coup déjà attendez on va vendre des pièces hop à 100% voilà ce qui fait que du coup faut pas que je me trompe maintenant je suis bête on peut faire comme ça maintenant hop donc c'est celui-ci voilà alors après il me manquait quoi jeu d'échappement V8B il m'a manqué un seul hop donc on a dit jeu d'échappement avant V8B donc tac 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 c'est celui-ci ça c'est pas cher hop allez on remonte parfait il nous manque quoi ouais en gros là il nous reste vraiment que que le dessus quoi on a tout changé non il nous manque l'intérieur aussi enfin l'interroge dans le moteur donc attendez si je fais genre tac tac euh si on fait ça comme ça ok demain ouais donc faut que je change les fusibles les relais ok ok tac et si je�� c'est tututu ok donc là c'est bon nickel et ça alors du coup on a dit déjà il fallait conscience tous les fusibles les types et on les enlève il ya trois relais type p les types c'est 5 là il n'y a même pas les relé type pas donc attendez on va des gestes au fur et à mesure de boutique là du coup les relais donc là il m'en faut deux comme ça trois comme ça je crois qu'il y en a cinq comme ça on remet au fur et à mesure du fait que je veux pas m'y perdre tac tac pourquoi je peux pas mettre les 4 et 5 ouais parfait en gros c'est cela pour rien un moyen à deux donc il ya deux à trois b 1 c'est ça 2 à 3 b 1 c 2 à 3 b et un seul c'est et il nous faudrait donc le couvercle des fusibles c'est celui ci 6 alors tac 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 voilà on peut remettre le couvercle parfait ici nous manque un papillon v6 vq 37 fachers tant que papillon je crois que c'est là aussi non ça doit être dans la boutique normal donc papillon v6 c'est celui ci c'est 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 le type a je crois qu'après on a tout remonté non un filtre à carburant donc uce type a ça peut être dans les trucs électroniques ouais filtre à carburant filtre à carburant il nous faut aussi de la pompe à carburant tac on vient ici filtre à carburant uce ici parfait du coup on relève la voiture pour remettre donc comme ça ici la pompe à carburant parfait du coup si je regarde il nous manque vraiment que le truc filtre à air je porte boite à fil j'ai changé on va redescendre la voiture aujourd'hui on va juste finir de remonter toute la voiture toute neuve et au prochain épisode on refera une petite beauté moteur enfin extérieur et tout du coup du coup c'est le filtre à air parfait ah bah oui j'ai oublié de prendre le ventilateur du radiateur ventilateur ventilateur du radiateur qui est lequel on se pensera celui ci ouais parfait par contre il traire le temps on va même changer le boîtier du filtre à air parfait on change tout on change tout du coup hop clip il m'en faut 4 comme ça boîtier du filtre à air c'est pas celui ci donc c'est encore à tac boîtier du filtre à air parfait filtre couverte de filtre à air et c'est le filtre à air comme ça qu'il nous faut tac allez hop on remonte tac on a des trucs tout neuf je crois qu'on est pas trop mal on regardera juste la liste des tâches et puis normalement ça serait que de la voiture en elle même de toute façon hop donc si je regarde la liste de l'état de la voiture il nous reste quoi à faire par brise ouais alors attendez normal on est pas trop mal le bloc moteur ah non 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 le filtre à huile on a changé je crois mais le bloc moteur c'est mort j'ai pas le rechanger alors que alors attendez normalement je peux faire ça si mon moteur est complet je peux faire ça ah bah non il est pas complet mon moteur qu'est-ce qu'il manque à mon moteur j'ai bien remonté en entier ah peut-être qu'il va le dessous ah oui bah oui il filtre à huile v8 peut-être en l'air non pas lui on va redescendre la voiture normalement là mon moteur il est à jour il est complet ouais ah non on fonctionne le bloc moteur sérieusement oh non 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 je pense que c'est qu'un détail j'ai pas envie de remonter tout moi au pire je le ferai de mon côté pour vous épargner tout ça il faut carrément que j'enlève tout 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 juste pour changer euh bah ça le gros machin c'est chiant du coup alors attendez si genre je veux la mettre sur l'entrée normalement elle démarre quand même du fait que j'ai changé tout bon ah bah oui j'ai manqué l'huile euh du coup du coup du coup du coup tac tac j'avais pas besoin de refaire ça on va rajouter de l'huile de mon côté si je vois qu'il faut vraiment que je change le bloc moteur je le changerai mais si là je vois que la voiture elle démarre je peux me casser la tête je vais juste remettre tous les liquides puis on mettra fin à la vidéo dans tous les cas au prochain épisode on s'occupera de l'aspect extérieur de la voiture on n'aura pas besoin de changer le bloc moteur parfait ça euh du coup on va la remettre au point élévateur et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va juste au moins passer euh un coup d'aspirateur dedans et puis après au prochain épisode on fera le reste parfait hein yes du coup nous les amis on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire et ben nous en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo du coup je vous dis bye tout le monde sitten je vous remercie